Le château de Nilvange, samedi 15 avril, va nous faire vivre une journée folle, ou plutôt revivre les années folles. Et c'est une toute nouvelle association qui va nous faire remonter le temps. En effet, à Nilvange, une nouvelle association est née, le château des Anges. Clin d'oeil bien sûr aux nombreuses communes de la vallée de la Fensch, se terminant par Ange. Avec nous, pour nous expliquer tout cela, M. Joseph Fortunio, adjoint au cadre de vie de la ville de Nilvange, et président de la toute jeune association Le Château des Anges. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Méga Info Régivision. Aujourd'hui, changement de décor, on se fait un petit peu châtelain. Châtelain, château à Nilvange, maison des maîtres, maison des directeurs, des anciens directeurs de la SMK, Société Météorologique de Clutange. Et sous les fonds baptismaux de cet bel outil, de cet bel écrin, au centre même de la ville, est née une association qui s'appelle le Château des Anges. Les Anges l'a bien nommé. On pourrait presque rappeler le point un petit peu historique. Ça vient donc de Ing, en allemand, Ange, qui appartenait à, d'où la traduction française, Ange. Et c'est ainsi que nous sommes tous devenus des Anges. En tout cas, c'est le titre de l'association qui se propose d'animer un petit peu le château, de le mettre en valeur. C'est une idée qui a été en gestation il y a déjà pas mal de temps, et qui arrive là, pratiquement à son terme. Alors, quelle est cette association ? Alors, ben voilà, on a voulu nommer notre association tout simplement au Château des Anges. On a voulu faire un clin d'œil pour la vallée. Donc, je pense que ça a été dit. C'est Ariange, Tutange, enfin, toute la partie sidériurgique de la vallée. Alors, voilà pour le clin d'œil. Alors, maintenant, que va faire cette association en termes de mise en valeur de cet outil, de cet bel écrin qu'est le parc, et bien évidemment, cette belle bâtisse de maître ? Voilà. Alors, dans l'objectif de notre association, on a voulu, comme vous l'avez pu le lire dans le répu, mais préparer le château, le protéger, l'entretenir. On sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'un agent, deux agents, pardon, de la commune qui s'occupent du parc. Et là, on a voulu monter cette association pour venir en complément de leur entretien, de leur donner un coup de main. Voilà. Alors, pour revenir à l'association, quels sont éventuellement son futur ? Actuellement, vous êtes combien de membres ? Et en préparation, il y a peut-être d'autres événements qui sont en cours, en gestation, sur le papier ? Voilà. Alors, donc, pour le début de notre association, on est une dizaine de personnes qui ont voulu adhérer à mon projet, enfin, de créer cette association. Bien sûr, je fais un appel à tous les habitants de la ville et autres, s'ils le veulent bien, c'est de venir donner un coup de main. On a préparé un programme où on va essayer d'établir un ou deux samedis par mois pour donner un coup de main, comme je disais, pour l'entretien du château. Donc, vous êtes la bienvenue. On fera un petit sandwich à la fin s'il y a du monde ou ça sera une partie conviviale. Je peux me dire que pour le sandwich ou pas ? Ouais, ça serait bien de venir pour le sandwich et le petit coup de main, quoi. D'accord ? D'accord. Voilà. Après, effectivement, on est en préparation de plusieurs projets, sorties, salons. Enfin, pour l'instant, je ne détaille pas trop les événements, parce qu'ils sont en cours de préparation, mais vous le saurez bientôt, quoi. Voilà. Alors, c'est la partie entretien en elle-même, à la fois du parc, à la fois du bâtiment, qui date donc du 19e ? Oui, c'est ça, de 1899. La bâtisse a été construite à cette époque-là. Alors, voilà pour l'entretien, mais faut-il encore le faire vivre d'une manière culturelle ou autre ? Et très prochainement, effectivement, d'une manière culturelle. Là, l'association va donc un petit peu remonter le temps dans les années 1920. Ouf, la guerre, ça fait deux ans qu'elle est finie. On a envie de s'amuser et ça s'appelle les années folles. Voilà. Pour une première action de notre association, bien qu'elle soit encore en train de se constituer, on a voulu marquer le coup avec la municipalité, bien sûr, et on a appelé ça les années folles. Bon, voilà. Alors, il était vrai que tu vas faire du Charleston avec toi aussi, les bananes autour de la taille. C'est les années 20, ça ! Il n'y aura peut-être pas les bananes, mais j'essaierai de mettre un peu d'ambiance. Pourquoi ce thème-là ? Donc, on a voulu donner une partie fête à cette manifestation parce que, bon, on part sur le principe du carnaval, mais on n'aime plus trop le carnaval comme il est présenté. Donc, on a voulu faire les années folles, remettre un peu plus de gaieté, de boum au cœur, de lias social. C'est le but de notre association et je pense que la municipalité, elle le fait assez sentir par le fait de faire toutes les manifestations au château. Et voici la programmation de ces années dites folles, telles qu'elles seront conjugées au château de Lille-Vange, de 11h à 17h, sur le parking de la médiathèque. Vous attend l'exposition de voitures anciennes par l'association Les Déjantés, de 11h à 14h, inauguration officielle de la manifestation, avec apéro-concert par Velvet Swing, poisson offerte. De 14h à 16h, démonstration et initiation au swing par l'association Messe Swing, jongleur, sculpteur de badon par Mickaël Animation. De 16h à 18h, animation musicale avec le groupe Midnight Swing. 18h30 à 22h, exposition photo concoctée par l'association Au fil du temps sur la thématique Les Bistros d'autrefois. 19h à 22h, piano bar avec Émilie Christy. Et à partir de 18h30, surprise, le château se transforme en casino. En effet, de 19h à 22h, soirée casino. Une petite participation de 2 euros vous sera demandée. Alors venez nombreuses et nombreux, remontez le temps au sein de ces années 20, le... Le 15 avril. Venez nombreux, amusez-vous bien. J'espère que vous serez nombreux à venir à cette journée de manifestation et des années 20. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501